coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui donc pour un nouveau tuto donc encore un album donc on est bientôt à la période de Pâques et en fait j'ai acheté un papier donc c'est pas tout à fait sur le thème de Pâques mais il me fait penser beaucoup voilà donc c'est le papier de craft o'clock et c'est le je vous laisse le lire voilà et donc il y avait des petits oeufs des nids des oiseaux donc ça me faisait penser un peu à Pâques donc j'ai décidé de faire un petit album avec avec ce papier là donc c'est un papier qui fait 20,3 sur 20,3 il y a 18 papiers dedans voilà et puis je vais faire un album qui change un petit peu parce que je vais le faire avec du craft que j'ai jamais fait jamais fait d'album avec du papier craft et puis ça fait un peu je pense un esprit un peu je vais faire un peu avec shabby avec des cages à oiseaux enfin voilà donc vous verrez bien donc là on va commencer donc pas là la structure donc j'ai pris deux cartonnettes donc deux fois 22 sur 22 cm et pour la tranche elle fera 6 sur 22 donc il n'y aura pas beaucoup de pages il y aura quatre pages donc c'est un petit album donc on va venir faire notre tranche donc j'ai pris du craft pour coller tout ça donc celui là je l'avais trouvé chez cultura donc pour celles qui connaissent pas donc c'est ça fait du craft on vient humidifier donc la partie est la plus lisse et ça va coller ça fait nous fait de la colle donc on a comme ça on n'a plus qu'à poser directement les structures donc c'est parti de la partie donc voilà vous voyez avec le craft gommé c'est déjà collé on peut déjà manipuler il n'y a pas de soucis donc c'est faire des structures vraiment très très rapide donc je fais la même chose avec l'autre partie non voilà donc voyez c'est déjà la structure est déjà collé donc par contre ce que je vais venir faire donc là je vais le faire hors caméra c'est que je vais venir en remettre voilà tout le tour tout le tour une bande ici comme ça moi la bande comme ça avec vous comme ça ça va me permettre déjà de cacher un peu tout ça je cacher mon papier de mon papier mon carton je vais coller tout ça c'est parti je vais bien marquer les plis là dans le milieu et voilà donc je fais tous les côtés et on se retrouve après donc voilà j'ai fait tous les côtés comme ça tout est fait ça marche nickel voyez on peut déjà jouer avec il n'y a pas de souci donc là je vais venir mettre mes papiers donc papiers craft je reste dans le craft bon du coup je vais prendre des papiers comme étrange 22 sur 22 je faire 21 et demi sur 21 et donc voilà donc chez lui découpé des papiers au final j'ai coupé des papiers de 21 sur 21 si je vous dis pas de bêtises ouais j'ai fait 21 sur 21 et la tranche j'ai fait 21 sur 5 ennemis donc j'en ai découpé 4 comme ça et deux comme ça on va venir déposer ici ici up et de l'autre côté à l'intérieur on fera la même chose mais oubliez pas de venir placer un petit ruban avant pour votre fermeture d'album donc je suis venu ancrer les bords je sais pas si vous le voyez je vous montre un peu de plus près on voit un petit peu et non j'ai fait pareil donc sur le papier craft voilà donc j'ai pris la vintage photo voilà donc je suis venu faire avec ça pour faire un peu côté ancien vintage comme le papier aussi prête j'habille qu'est ce que j'allais dire ouais donc en fait c'est un album qui est vraiment très facile si bien vous avez vu au niveau structure avec le craft gommé c'est super simple et pour la tranche pour coller les pages vous allez voir j'ai pas fait quelque chose de très compliqué c'est vraiment accessible un album qui va être accessible aussi pour les débutantes voilà ce que je sais que vous êtes pas mal à me demander aussi des albums faire des albums un peu facile et des structures simples donc là c'est vraiment un album qui accessible pour les débutantes aussi donc voilà donc je vais prendre mon petit ruban je sais pas encore ce que je vais mettre et puis je reviens donc voilà donc j'ai trouvé mon ruban j'ai pris la dentelle comme ça donc c'est un ruban que j'avais trouvé chez action donc du coup je trouvais que ça se marierait bien avec l'album donc comme mon album c'est 22 cm j'ai pris la moitié donc j'ai fait un petit trait et je suis venu mais coller mes rubans je les ai mis à l'intérieur voilà et donc là je vais venir coller mes papiers donc pour le moment je vais faire à l'intérieur il y aura juste celui ci que je vais pas coller tout de suite parce que je sais pas si je vais faire un petit bijou d'album ou si je vais laisser comme ça que je vais rien mettre donc pour l'instant ça je le collerai vraiment à la fin donc c'est parti je vais coller mes papiers bon 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 Sous-titrage ST' 501 ... Donc voilà, j'ai fait l'intérieur. D'ailleurs, c'est la première fois que je travaille ce papier. C'est un papier un peu spécial quand même. Il est plus dur que les autres à coller. Donc surtout, il ne faut pas hésiter à venir me remettre des petites touches de colle. Bon là, ici, c'est un peu gondolé. Mais il y aura un papier qui va recouvrir. Donc voilà. Donc là, on s'est bien aligné. Et je vais venir coller ici et là. Et je le retrouve après. Donc voilà. J'ai tout collé. Donc l'intérieur et l'extérieur. Donc à part ici sur la tranche, je n'ai pas fait. Voilà. Comme ça. Et avec le ruban, franchement, je trouve que ça rend très très bien. Parce qu'il est cru. Donc du coup, ça fait très très joli. Donc voilà. Donc là, c'est fini pour la première partie. Donc on se retrouvera pour venir coller, faire les pages. Les pages, ouais. Et puis, je verrai à la suite qu'est-ce qu'on saura d'autre. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous. J'espère que ce nouveau projet vous plaira. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501